Voilà, l'équipe de France éliminée. On va quitter Yokohama et retourner à Tokyo pour commenter la petite finale des Françaises en basket 3 contre 3. On va aller sur notre écran de retour. Allez derrière. Hop, voilà, changé vite fait la scène aussi. Hop, on va enlever les zones CAD pour le foot. Voilà. Voilà, l'équipe de France qui donc est opposée à la Chine pour la petite finale du basket 3 contre 3. L'équipe de France qui était l'une des favorites du tournoi, qui a perdu ce matin contre les Etats-Unis en demi-finale. Et qui joue donc le match pour la médaille de bronze. Si la France l'emporte, elle sera donc médaillée de bronze. Un petit point sur les règles du basket 3x3. Ça se pratique sur une moitié de terrain de basket à 5. Et chaque équipe n'utilise qu'un seul panier. Les équipes sont constituées de 4 joueurs, 3 sur le terrain et un remplaçant. L'équipe qui commence à attaquer est désignée par tirage au sort à pile ou face. La ligne des 3 points traditionnelle se transforme en ligne des 2 points. Et les paniers inscrits en dehors de cette ligne valent 2 points. Tandis que ceux inscrits à l'intérieur valent 1 point. Et il y aura aussi des lancers francs. Et les lancers francs pour les fautes commises dans la raquette valent 1 point également. Et pour remporter le match, l'équipe doit atteindre 21 points ou être en tête à l'issue d'une période de 10 minutes. Et il y a une prolongation qui est disputée si le score est à égalité. Après 10 minutes de jeu, l'équipe gagnante étant celle qui est la première fois. La première à inscrire 2 points. La présentation des 2 équipes avec l'équipe de France qui jouera en blanc avec la numéro 5 Marie-Ève Pagé. La numéro 11 Anna Maria Philippe. La numéro 28 Mamignan Touré. La numéro 12 Laetitia Guapo. Et du côté de la Chine, la Chine qui jouera en rouge avec des petites teintes de jaune sur leur maillot. Les couleurs du drapeau chinois. Avec la numéro 10 Ziting Zhang. La numéro 13 Jin Wan Wan. La numéro 23 Lily Wang. Et la numéro 6 Shu Yu Yang. Le tirage au sort est effectué par l'arbitre russe de la rencontre qui est habillé en gris. Avec le cortège arbitral justement qui est présenté avec l'arbitre russe Evendi Ostrovoski. Et son assistante est de nationalité serbe. Avec l'échauffement ici. Pour vous situer lors du commentaire. Sachez que le terrain est de couleur grise. Et qu'on va commenter comme si le panier était en face de nous. Et donc les joueuses qui vont attaquer du bas du terrain vers le haut et vers le panier. Les françaises qui se rassemblent, qui s'encouragent. Et le coup d'envoi qui est donné ici. 10 minutes donc pour cette période. Et 10 minutes pour décrocher le bronze. Pour l'équipe de France. Je vais changer rapidement le titre aussi du live. Hop hop. Hop on voilà. C'est la petite finale. Et le premier shoot à venir dans cette partie. Avec l'équipe de France qui a récupéré la balle. Ce n'est pas elle qui a eu le coup d'envoi. Avec le shoot au poste de la numéro 11. Anna Maria Philippe. Le tir au poste qui passe à côté. Qui ne touche même pas l'arceau. Airball. Et donc 0-0 entre la France et la Chine. Le ballon qui sera rendu aux chinoises. Avec la numéro 23 qui shoot. Ça rebondit sur la planche. Rebond offensif de la numéro 10 de la Chine. Wan. Zhang pardon. Zhang qui a... Qui a concédé une faute. Et donc une faute à 0. Et il y a aussi un moment où les équipes vont être dans la pénalité. Alors que là le shoot. Layup de la numéro 12. 12, Guapo. Qui rebondit sur la planche mais qui ne rentre pas ballon pour les chinoises avec le shoot à 3 points de Yang. Ça passe à côté de l'arceau. Et le tir après directement de Zhang qui ne touche pas l'arceau. Et donc fin de la possession. Les possessions sont d'une durée de 12 secondes en basket 3x3. Fin de la possession. Et donc ballon rendu à l'équipe de France. Avec Guapo qui attaque le panier. C'est à nouveau bien défendu par la Chine qui doit ressortir. Avec Wan qui ressort de la ligne à 3 points. Ballon pour la numéro 10. Ça rebondit sur l'arceau. Ce tir en layup. Rebond équipe de France. Avec Guapo à 3 points. Qui met au poste à Philippe. Philippe le shoot au poste. Ça rebondit sur l'arceau. Et décidément beaucoup de tirs et beaucoup de manqués des deux côtés. Avec cette fois-ci Wang qui attaque. Qui shoot. Qui subit la faute. Et le ballon qui rentre. Ça fera donc un point avec un lancé à venir. Pour la joueuse chinoise. Ouverture du score donc pour la Chine. 1-0 pour les chinoises. Et Wang qui est sur la ligne délancée. Et qui va mettre son lancé franc. 2-0 pour la Chine. Une faute de chaque côté. Avec la rentrée de la numéro 28. Touré qui a inscrit un panier. En pénétration avec un beau layup. 2-1 donc pour la Chine. Avec la passe pour la numéro 10 chinoise. Qui a été trouvée dans la raquette. Et qui rentre son shoot. 3-1. Ça part directement avec l'équipe de France. Et Touré qui a attaqué. Qui a fait un nouveau layup. Mais bonne défense de la Chine. Avec la récupération de la numéro 23 Wang. Qui a trouvé la numéro 10. Zhang. Et faute. Faute de Guapo sur la numéro 10. Nouvelle faute française. Et ballon pour la Chine. Shoot à 3 points. Gros shoot à 3 points de Lily Wang. Et attention parce que l'addition commence à se corser. 5-1. L'écart commence à s'accroître. Allez la pénétration de Mamignan Touré. Et le beau layup. Main gauche qui rentre. 5-2. Pour la Chine. Dans cette petite finale. Entre chinoise et française. Une victoire de la France. Et c'est la médaille de bronze. Et pour l'instant la France qui démarre mal. Sa partie. Il y a eu une faute de Philippe sur Zhang. Qui était en train de tirer. Résultat de lancé franc pour Zhang. Un lancé pardon. Et le lancé est réussi. Par la Chinoise. 6-2. Avec Touré. Sur le côté gauche. Touré qui rentre dans la raquette. Touré qui shoot. Belle rentrée de Mamignan Touré. Qui a inscrit un nouveau point pour son équipe. 6-3. Avec le shoot à 3 points compliqué. Des chinoises. C'est récupéré. Rebond français. Avec Guapo. Guapo qui est face à Zhang. Guapo qui rentre dans la raquette. Guapo qui shoot. Mais rebond Zhang. Ça n'est pas rentré. Ça rebondit sur l'arceau. Zhang qui joue au poste. La française. Laetitia Guapo qui est plus petite qu'elle. Mais elle ne met pas son shoot au poste. Toujours 6-3 pour la Chine. 3 fautes pour la France. 1 pour les chinoises. Il reste 7 minutes à jouer dans ce match. Le shoot à 3 points de Pagé qui vient de rentrer. Elle était ouverte. Mais elle a manqué son tir. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond pour la Chine. Wang qui rentre dans la raquette. Wang qui va mettre un nouveau panier. Très bon début de match de la chinoise. Qui l'a ébattue face à Philippe. Philippe qui a contourné Wang. Qui était beaucoup plus grande que la chinoise. Mais qui manque cette belle occasion. 7-3 pour la Chine. Et la numéro 13. Wang qui est rentrée en jeu. Pour la Chine. Qui a essayé de contourner. Laetitia Guapo. Et on revoit au ralenti le superbe panier de Wang. Qui est rentrée dans la raquette. Qui a mis un beau lay-up. Défendu par Philippe. 7-3. Donc pour la Chine. On le rappelle. La première équipe à 21 gagne. Où l'équipe qui est devant à l'issue des 10 minutes. L'emporte. Et avantage chinois. Pour l'instant. La Chine qui mène 7-3. Avec Wang. Qui va provoquer. Pagé. Tiré à 3 points. Et rebond. Pagé. Le ballon qui n'est pas rentré. Touré. Et Touré face à Wang. Touré qui passe à gauche. Qui frappe à mi-distance. Qui tire à mi-distance. Et ça rebondit sur l'arceau. Avec rebond chinois. Pour Wang. Qui a tenté de trouver la numéro 10. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond offensif. Wang. Qui est trop court. Réception de la française. Laetitia Guapo. Qui a tenté un petit tir. Derrière son dos. Ça ne rentre pas. Rebond. Pour la Chine. Avec Wang. La meneuse de cette équipe. Qui mène toutes les possessions. Qui provoque la faute. De Marie-Eve Pagé. Faute dans la raquette. Alors qu'elle était en train de tirer. Ça sera donc une faute. Et un nouveau lancé franc. Pour Wang. La numéro 23. Face au panier. C'est dedans. 8-3. Pour la Chine. Avec 4 fautes. Beaucoup de fautes. Française. Touré. Touré devant la raquette. Qui dribble magnifiquement. Qui a pris de vitesse. Zang. Et qui a mis cette action. Et qui a fait un contre. Juste après. Touré sur la numéro 10. Ça n'a pas suffi. Parce qu'ensuite. Wan. A mis le panier. 9-4. Pour la Chine. Et Touré. La passe compliquée. En direction de Pagé. C'est intercepté. Par Wang. Wang face à Touré. Wang qui va prendre l'écran de la numéro 10. Wang qui va shooter. De la main droite. Shoot compliqué. Et rebond français. Avec Pagé. Pagé qui prend l'écran de Philippe. Pagé à 3 points. Qui marque. Pagé qui marque sur la ligne à 3 points. Donc ça compte 2 points. Désolé. Je suis habitué du commentaire basket classique. Je dis la ligne à 3 points. Mais bien sûr en basket 3-3. Ça compte pour 2 points. Si on marque. Et donc 9-6. En faveur de la Chine. Ballon dans les mains des Chinoises. Avec Wang face à Touré. Wang qui va trouver la numéro 10. Et la numéro 10 qui a presque fait un grand écart. Wang dans la raquette. Faute de Pagé. Et c'est la cinquième faute de l'équipe de France. C'est beaucoup. Et on revoit le superbe tir de Pagé à 3 points. Pagé qui on a cru qu'il avait réalisé une bonne interception face à la Chinoise. Mais non. Il n'en est rien. Cinquième faute pour les Françaises. Et 9-6 pour la Chine. Avec Zhang. Zhang qui shoot à 3 points. Qui va essayer de prendre son propre rebond. Non. Rebond pour Guapo. Guapo sur la gauche. Pour Touré. Qui va déborder. Rentrer dans la raquette. Et mettre un nouveau point. Ami Antouré qui est vraiment la meilleure joueuse française depuis le début de ce match. 9-7. Shoot à 3 points de la Chine. Ça rebondit sur l'arceau. Et il me semble que les arbitres ont sifflé un pied chinois. Et Sagnan qui est rentré dans la raquette. Qui est passé sous le cercle. Et qui a fait un lay-up inversé. Qui a marqué 7-9. Pour les Chinois. 24 possessions pour la Chine. 19 pour la France. Ah oui. Car beaucoup de rebonds offensifs côté chinois. Plus que les Français. La France qui a 6 secondes pour shooter. Avec Pagé qui va trouver Philippe. Philippe qui n'a pas pu shooter. Fin de la possession. Et ballon rendu à la Chine. 9-7 pour les Français. Ce qui sont tout de même au contact. Un panier à 2 points. Des Chinoises. Et Zang. Dos au panier. Qui remet à Wang. Yang qui shoot à 2 points. A mi-distance sur la gauche. Et ça rentre. 10 à 7. Pagé qui va prendre l'écran. Pagé qui va se mettre à 3 points. Elle décale sur Guapo. Guapo qui rentre dans la raquette. Qui est contrée par la Chinoise. Elle peste face à l'arbitre russe. Elle dit qu'elle a été touchée. Qu'il y avait faute. Il n'en est rien. 3 minutes 43 à jouer dans ce match. Et 17 en faveur de la Chine. 3 minutes 43 à jouer. 5 fautes côté française. Et il y a eu un temps mort là pour la France. Allez les filles allez. Allez c'est pas fini. Il faut décrocher cette médaille de bronze. Il n'y a que 3 points d'écart. Il y a eu un petit run au début des Chinoises. Mais bien comblé. Avec un beau shoot à 2 points de... De Marie-Yves Pagé. Et 17 avec la défense de Touré. Sur Wan. Wang maintenant qui va retrouver Wan. Qui va jouer au poste Pagé. Le panier qui rentre. 11-7. 11-7 avec Touré. Touré qui dans la raquette va jouer. Wang qui va marquer. 11-8. Après une belle attaque là de l'équipe de France. Et une... De beau dribble de Touré. Ballon récupéré par l'équipe de France. Après une attaque brouillonne de la Chine. Touré qui se met à 3 points. Touré qui va être à mi-distance. Qui va shooter dedans. Elle est en feu. Mamignon Touré. Qui permet à la France de revenir à 2 points. De la Chine. Le shoot à mi-distance qui rentre. Avec Wang. Qui va shooter aussi à mi-distance. Et qui va permettre à la Chine d'avoir 3 points d'avance. Ça rentre. Wang et Touré. C'est le duel pour l'instant de cette partie. Touré qui va trouver Guapo à 3. Pas 2 points. C'est trop long. Ça ne touche pas l'arceau. Et fin de la possession française. Le ballon qui sera rendu aux Chinoises. 12-9 pour la Chine. 5 fautes pour la France. Une seule pour les Chinoises. Et 2 minutes 38 à jouer dans cette petite finale. 3 points d'écart entre les deux équipes. Et la numéro 13. Wang qui remet derrière avec un shoot à 3 points de Wang. C'est trop court. Et il y aura faute. Faute de qui ? Des Françaises ou des Chinoises ? Il me semble que c'est Mamignon Touré qui a commis la faute. La numéro 28 de l'équipe de France. C'est son bandeau blanc. Et ouais. Sixième faute d'équipe. On est bientôt dans le bonus. Et Wang qui peut lancer cette attaque. Tiré à 3 points. Dedans. A 2 points. Deux nouveaux points pour l'équipe de Chine. 14 à 9. 14 à 9. 14 à 9. Et là la faute de Wang. Petit écart de 5 points. Ça commence à être compliqué pour les Bleus. Pour essayer de décrocher la médaille de bronze. Avec Touré qui shoot à 3 points. Qui se recule. C'est trop long. Rebond chinois. Avec la passe à l'intérieur qui a été trouvée. Mais c'est manqué. C'est manqué. Allez. Encore un peu d'espoir. Avec Guapo qui va trouver. Et Philippe. Philippe qui rentre dans la raquette. Qui va tirer au poste. C'est dedans. 14 à 10. On revient à 4 points. Des chinoises. Moins de 2 minutes à jouer. Ici. Et superbe défense. Des françaises. Qui contre. Wang. C'est Philippe qui a contré Wang. Dans la raquette. Bien aidé par Guapo. Et ça. Ce sera un ballon rendu à l'équipe de France. Avec Guapo. Pour Pagé. Pagé qui rentre dans la raquette. Pagé qui shoot. Et qui concède. Qui subit la faute. Et elle ira sur la ligne des lancers. Parce qu'elle était en mouvement. Elle était en train de shooter. Un lay-up à terre. 10 à 14 en faveur de la Chine. Et la troisième faute chinoise. Faute de Wang. Et Pagé qui va être sur la ligne des lancers. Et qui va le mettre. 14 à 13. 3 points d'écart. 1 minute 41. Joué avec ballon pour les chinoises. Wang. Pour Wang. Wang qui va prendre l'écran de Wang. Wang qui va se rapprocher de la raquette. Et fin de possession. Fin de possession. Ça va être rendu. A l'équipe de France. Voilà. Ça défend bien. Ça défend bien. Et ballon pour l'équipe de France. Qui est à 3 points. 3 points d'égalisé. Allez. Il faut le faire pour aller chercher cette médaille de bronze. Ballon d'élément à 2. Pagé. Pienne plein axe. Qui passe à Mamignan Toré. Qui rentre dans la raquette. Et qui marque. Allez. Moins 2. Moins 2. Et il a failli avoir une interception. La française avec Pagé. Qui dévie. A l'extérieur des limites du terrain. Mamignan Toré. Qui marque dans la raquette. 14-12. 1 minute 15 à jouer. Et 2 points d'avance. Avec le shoot à 2 points. De la Chine. Qui rentre. Les 2 points de Yang. Et les 2 points de Pagé. Ensuite. Dedans. Pagé. Qui plein de sang-froid. A répondu directement à Yang. 16-14 pour la Chine. On a eu 2 tirs à 2 points d'affilée. C'était magnifique. Et les 2 fois. Ça fait ficelle. Sur la gauche du terrain. 14-16. Avec à l'intérieur. Une faute. Non. Un marché. Un marché chinois. Ziting Zhang. Qui marche dans la raquette. Résultat. Ballon rendu à l'équipe de France. Allez. 14-16. Guapo. Guapo qui est dans la raquette. Et qui subit une faute. Faute chinoise. Ça va redonner 12 secondes de possession pour l'équipe de France. Allez. Allez les filles. Il faut réussir à égaliser. À passer devant. Avec Mamillian Touré. À 3 points. Qui va passer à Pagé. Pagé pour Guapo. À 3 points. 2 secondes pour shooter. Pagé à 3 points. Ça rebondit. C'est trop long. Et rebond pour Wang. Wang dans la raquette. Qui va ressortir. Elle est à 3 points. 8 secondes. Pour tirer. 32 secondes à jouer dans ce match. Wang qui est à 3 points. 2 secondes pour tirer. Wang qui shoot. À 3 points. Ça passe au-dessus. Ça touche la planche. Possession donc française. Et 2 points d'écart. Entre les 2 équipes. 25 secondes à jouer. L'équipe de France qui est menée. 16-14. Dans cette petite finale du tournoi olympique en basket. 3 contre 3. Et ça sera un temps mort français. Les 4 joueuses françaises qui discutent. Marie-Ève Pagé. Anna Maria Philippe. Mamillian Touré. Laetitia Guapo. Allez les meufs égalisées. Repasser devant. Pour obtenir la médaille de bronze. 26 secondes à jouer. Ici à Tokyo. Au parc des sports urbains. Daomi. Et la possession de l'équipe de France. Qui commence. Avec Mamillian Touré. Qui est à 3 points. Qui passe à Pagé. Marie-Ève Pagé. Et la passe pour Philippe qui va shooter à 3 points. Ça c'est trop court. Et rebond chinois. Ils n'ont plus qu'à garder la position tranquillement. Les chinoises. Et allez. Il faut faire faute les filles. Parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour tirer. 14-16 pour la Chine. 3 secondes à jouer. 16-14 pour la Chine. 3 secondes à jouer. Et le ballon qui sera pour qui ? Pour les chinoises. Non. Il y a eu un temps mort qui a été pris par la Chine. Il me semble. Ou alors les arbitres qui vont aller voir à la vidéo. Si le ballon a été touché. Ouais. Vidéo. Vidéo. Vidéo parce que le ballon a été donné pour l'équipe de France. Et la Chine qui a demandé un challenge. Qui a demandé aux arbitres de voir si le ballon a été touché par la française ou pas. Et non. Il n'a pas été touché par la française. Résultat. Ce sera une dernière possession. 3 dernières secondes pour l'équipe de France. 3 secondes pour sortir un tir à 2 points égalisé. Il a été provoqué la prolongation seule et supposible pour l'équipe de France. Et non. Il n'a pas été touché ce ballon. Ce sera une possession française. Avec sur le terrain Mamignan Touré. Laetitia Guapo. Marie-Ève Pagé. Et on est toujours à la vidéo avec l'arbitre assistante serbe. Qui regarde si le ballon a été bien touché. Sur les ralentis que nous avons eus. C'est assez clair. Le ballon n'a pas été touché par la française. Wang avait le ballon dans les mains. Il l'a fait sortir. Ce serait donc logiquement 3 secondes de possession pour l'équipe de France. Et donc, oui, l'arbitre qui revient, la serbe, qui dit balle blanche. 3 secondes. 3 secondes pour la France pour sortir un tir à 2 points égalisé. Et c'est Marie-Ève Pagé qui aura le ballon dans l'axe. Avec à sa droite Mamignan Touré. À sa gauche, Anna Maria Philippe. Elles sont dans les coins. Les filles. Et Marie-Ève qui va passer. La passe qui est trop lointaine. Qui sort. La passe de Marie-Ève Pagé. Qui est manquée. Qui sort en dehors des limites du terrain. Aïe, 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 aïe. C'est quasiment fini. L'équipe de France qui perd. Qui va perdre cette petite finale. 0,5 seconde à jouer. Mais la Chine qui va garder ce ballon. C'est fini. Victoire de la Chine pour cette petite finale en basket 3-3. La France qui s'incline. Qui ne sera pas médaillée de bronze. La médaille de bronze, elle sera pour la Chine. Ah, c'est dommage. On est déçus pour les filles. Et oui, Thaïs, le basket 3-3, c'est une super nouvelle discipline. Je suis d'accord. Une discipline excellente. Alors que là, on voit les larmes. Les larmes de Mamignan Touré. Qui a sorti un super match. La numéro 28 de l'équipe de France. Pas de médaille pour les Françaises. Qui saluent les Chinoises. Voilà l'équipe de France qui s'incline. Malheureusement, 16-14 dans cette petite finale. Ce match pour la 3ème place du basket. 3 contre 3.